Merci beaucoup pour ces chants qui nous encouragent à placer notre confiance dans le Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Marc. On est arrivé au chapitre 4, donc on est dans une série. Et on va prendre la lecture à partir du verset 35. On a dit que l'un des buts de l'Évangile de Marc est de répondre à la question « qui est Jésus ? ». Nous allons lire ici deux récits de miracles qui révèlent justement qui est Jésus. Le premier a lieu dans une barque sur la mer de Galilée avec les disciples de Jésus. Et puis le second, de l'autre côté du lac, à l'est, dans un territoire païen qu'on appelle la Décapole. Et c'est un ensemble de dix villes qui ont été regroupées sous une administration qui est païenne. Et c'est confirmé par la mention d'un troupeau de pourceaux qu'aucun juif digne de ce nom n'aurait voulu garder. Mais lisons Marc, chapitre 4, les versets 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? » Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur ! » Il lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient revoir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Voilà jusqu'ici la parole de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une expérience similaire à celle des disciples dans leur barque ? Tout va mal dans votre vie. Vous êtes convaincus que le bateau va couler. Et Dieu, il semble endormi, absent, ou peut-être carrément indifférent à ce que vous vivez. Et peut-être vous dites « Si tu m'aimais, tu ne me laisserais pas vivre une chose pareille, une pareille épreuve. Si tu m'aimais, le bateau ne prendrait pas l'eau. Si tu nous aimais, tu ne permettrais pas que nous périssions. » Mais les tempêtes par lesquelles nous passons sont le moyen utilisé par Dieu pour que nous puissions le connaître. Et c'est ainsi que l'on peut apprendre, nous aussi, à connaître Jésus-Christ. L'autorité de Jésus sur le monde physique, sur les éléments déchaînés de la mer, et puis aussi sur le monde spirituel, sur ce démon, est effrayante. On verra qu'elle est aussi dérangeante, et puis on verra aussi que c'est une autorité rassurante. Mais regardons une autorité effrayante. Jésus manifeste son autorité sur la nature. Parmi les disciples de Jésus, ici dans la barque, il y a au moins sept d'entre eux qui sont des pêcheurs, expérimentés, qui connaissent le lac de Tibériade comme leur poche. Et c'est au fond leur terrain de jeu que ce lac, le lac de Galilée, c'est 21 kilomètres de long, 11 de large. Et la géographie de la région, le climat, font que le lac est sujet à de fortes turbulences. Mais ce jour-là, après avoir commencé la traversée plutôt tranquillement, Jésus-même s'est endormi, tranquille, après une longue journée de prédication. La barque est poussée par une légère brise, et bientôt elle rencontre une de ces fameuses tempêtes. Au verset 37, il est dit que c'est un grand tourbillon. C'est une grosse tempête. La houle est devenue forte, et les vagues matraquent le bateau, de sorte que l'eau commence à remplir la barque. Les disciples sont en train de décoper tout ce qu'ils peuvent. Ça ne rigole plus maintenant. Ils sont dans la panique. Pourtant, ce sont des hommes qui sont aguerris. Ils connaissent ce genre de tempête. Mais là, ils sont pris de panique, de frayeur. Ils disent « Nous périssons ! Nous périssons ! » Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire face à ce genre de tempête lorsque les éléments sont déchaînés. C'est vraiment impressionnant. Lorsque vous êtes dans un cyclone, dans un incendie, quand la terre est frappée d'un tsunami ou des inondations, on a vu ça ces derniers mois, ou un tremblement de terre, on est là juste impuissant, complètement démuni face à la violence des éléments qui se déchaînent. Et là, ils reprochent à Jésus de dormir. Dans une situation aussi catastrophique, il dort. « Ne t'inquiètes-tu pas de notre sort ? » Et Jésus se réveille. Et au verset 39, d'un seul mot, comme s'il parlait à un enfant un peu turbulent, il dit « Silence, tais-toi ! » Et à ce moment-là, le calme revient, le vent et la mer cessent immédiatement. Il y eut un grand calme. Jésus leur dit « Mais pourquoi avez-vous si peur ? » « Comment n'avez-vous pas de foi ? » Et là, il leur enseigne une leçon importante. Ils peuvent faire confiance dans les situations les plus inattendues, les plus désespérées. Ils peuvent se confier en Jésus-Christ. Il peut apaiser les tempêtes de nos cœurs lorsque les vents viennent les agiter et que les vagues du doute, de la crainte, commencent à les remplir. Mais regardez ici ce qui est frappant au verset 41. « Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Jusque-là, Jésus dormait tel un homme épuisé. Il se lève, il commande au vent et à la mer et tout s'arrête. Ici, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme si Jésus s'était levé, avait demandé au vent à prier comme ça et puis que ça avait commencé à se calmer. Non. Ce qui s'est passé ce jour-là, Jésus a dit « Silence » et le vent s'est arrêté instantanément. Et la mer s'est calmée instantanément. Et c'est ça qui est terriblement effrayant. Vous avez tous vu des tempêtes et le vent qui cesse. Mais la mer, elle, continue à s'agiter un bon moment encore. Mais là, la mer s'est arrêtée nette. Et là, ils ont commencé à avoir vraiment peur. Notez que Jésus n'a pas invoqué Dieu. Il n'a pas fait appel à une autorité supérieure. Il n'a pas plaidé Éole, le dieu du vent, ou Poséidon, le dieu des mers. Il est le Seigneur de toute la création. Le Créateur est dans la barque. Dieu seul possède un tel pouvoir. Un océan en furie est incontrôlable, sauf par Dieu. Dans le psaume 107, j'aimerais vous en faire la lecture. Psaume 107, versets 23 à 32. Voilà ce qu'il nous est dit. Psaume 107. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Oui, c'est Dieu qui fait venir la tempête et c'est aussi Dieu qui a la possibilité de l'apaiser instantanément. Et c'est véritablement ce qui s'est passé ici. Et maintenant, ils ont peur. Avant, ils avaient peur de la tempête. Maintenant, ils ont peur de celui qui a calmé la tempête. La peur, c'est la réaction naturelle des êtres humains pécheurs quand ils se trouvent en présence de Dieu. Et puis, dans le deuxième miracle, au chapitre 5, Jésus manifeste sa puissance, son autorité sur les puissances démoniaques. Arrivé tôt le matin, de l'autre côté du lac, les disciples sont encore sous l'état de choc de cette traversée tellement turbulente et puis impressionnante, effrayante. Et ils vont probablement trouver un peu de repos loin des foules. Mais à peine, ils posent le pied en dehors de la barque qu'un homme, possédé d'un esprit, d'un démon, fonce furieusement sur eux. Il faut s'imaginer que la possession démoniaque, c'est l'état terrible d'une personne chez qui un démon contrôle l'intelligence, contrôle le corps, la voix. C'est un phénomène surnaturel qui transcende toute explication scientifique, psychologique ou médicale qu'il ne faut pas confondre avec la folie, un désordre psychique ou avec des maladies mentales qui provoquent aussi des troubles du comportement. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Ici, c'est l'œuvre d'un esprit impur, c'est l'œuvre d'un démon. L'homme possédé est dans une détresse extrême. Il est nu, il hurle, il est couvert de blessures sanguinolentes qu'il s'inflige lui-même. La population, consciente de la menace évidente que représente un tel homme dans leur voisinage, ont tenté à plusieurs reprises de l'enchaîner. Mais le fou furieux, sous la domination des démons, a brisé ses fers, a brisé ses chaînes. Cet homme, il est en phase ultime de destruction. Cette destruction que lui infligent les démons, ses puissances. Il vit, vous avez remarqué, il vit déjà dans les sépulcres, il est comme un mort vivant déjà. Les puissances démoniaques sont vraiment effrayantes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de phénomène, mais c'est paniquant, c'est effrayant, parce que l'homme est complètement démuni face à de telles puissances. L'homme a court, et au lieu de se jeter sur les nouveaux venus, il se jette au pied de Jésus. Les esprits mauvais, les démons, se soumettent à Christ, reconnaissant qui il est. Tu es Jésus, le fils du Dieu très haut. On apprend que l'homme n'est pas possédé ici d'un seul esprit, mais d'une horde de démons. Son nom est Légion. Il dit ici, nous sommes plusieurs. Et après, le passage passe au pluriel dans les versets 10 à 13. Les démons tremblent devant Jésus. Ils le reconnaissent comme leur juge. Matthieu, dans son évangile, il précise que les paroles des démons, il dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ? Ça, c'est en Matthieu 8, 29. Les démons ont conscience du caractère inéluctable de leur jugement. Ils savent qu'ils vont être jugés, condamnés, enfermés dans l'abîme. L'enfer leur est réservé. Mais là, ils sont étonnés parce qu'ils se rendent compte que c'est le fils de Dieu, mais ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure du jugement. Et c'est pour ça que, c'est comme s'ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici, fils de Dieu ? Ce n'est pas encore l'heure de nous enfermer dans l'abîme. Tu le feras plus tard. Au jugement dernier, ils demandent un sursis. Et l'un d'eux, voyant un troupeau de porcs, demande à ce que Jésus les envoie dans les pourceaux. Et non pas dans l'abîme, mais dans ses porcs. Et Jésus le leur permit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il permet que ces esprits-là entrent dans ses porcs ? Parce qu'il veut révéler ici la puissance destructrice des démons. Et du même coup, la glorieuse puissance de son pouvoir à lui, supérieure à ses démons. Les démons sortent de l'homme et entrent dans les porcs qui se précipitent et se noient dans la mer. Pourquoi une telle scène ? C'est pour prouver de façon indéniable que les esprits mauvais sont sortis de cet homme et du même coup que Jésus a une totale autorité sur eux. Les esprits sont invisibles. Il fallait, pour voir qu'ils étaient véritablement sortis, il fallait voir qu'une manifestation ailleurs soit faite. Et c'est pour cela que Jésus leur permet. Et puis, il faut noter que ce n'est pas Jésus qui a tué les porcs. Peut-être certains s'attristent de voir autant de porcs, d'animaux noyés. Mais ce n'est pas Jésus qui les a noyés, ce sont les démons. Mais pour Jésus, ça semble un sacrifice relativement petit comparé à la vie de cet homme. Ces porcs, il faut se souvenir qu'ils auraient été de toute manière égorgés, je pense. Pour être mangés. Certainement qu'ils l'ont été d'ailleurs. Le prix de la côtelette a dû chuter terriblement les jours suivants. Mais la leçon que nous devons tirer ici, c'est que la seule puissance capable de délivrer un homme des puissances démoniaques, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et en voyant cet homme assis, vêtu et dans son bon sens, les gens réalisent la puissance qui a été mise en œuvre pour vaincre les esprits démoniaques et ils sont saisis de frayeur. Vous avez noté verset 15. Lorsqu'ils le virent assis, vêtu et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. La même frayeur que les disciples avaient connue. Ils sont saisis. Ils avaient peur autrefois de ce démoniaque. Maintenant, ils ont peur de celui qui vient de le délivrer. Et puis, il a suffi d'une seule parole à Jésus pour calmer la tempête ou pour délivrer à cet homme. La deuxième chose que l'on voit après cette autorité effrayante, on voit une autorité dérangeante. On aurait pu imaginer qu'une telle délivrance déclenche un réveil spirituel et le désir de connaître davantage Jésus. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Au verset 17, il nous est dit « Alors, les gens de Gadara, là, sont venus supplier Jésus de quitter leur territoire. » C'est fou, non ? Ces hommes lui demandent de partir. Si nous reconnaissons l'autorité de Jésus, elle va venir bouleverser notre vie. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ X fois et que vous n'avez jamais voulu qu'il domine sur votre vie pour la même raison que ces gens. C'est-à-dire, vous savez que si vous reconnaissez que Jésus-Christ est tout-puissant, capable d'arrêter le vent et la mer, capable de délivrer un homme de cette multitude de démons, vous ne pouvez pas juste reconnaître cette puissance, cette autorité et ne pas soumettre votre propre vie. Si nous reconnaissons l'autorité de Jésus, elle va nécessairement bouleverser notre vie, votre vie. Ce n'est pas si facile de laisser Christ régner sur nos vies. Ce qui est arrivé au démon de Gadara et au Pourceau est une démonstration de ce que Jésus est venu faire dans nos vies. Il est venu pour nous délivrer. C'est comme s'il avait pris cet homme le pire de la région, l'état le plus catastrophique, le plus oppressé, le plus lié. Et puis là, il le délivre parfaitement. Cet homme maintenant est calme, vêtu, dans son bon sens. Et Jésus, c'est comme s'il disait, je peux faire ça pour vous tous. Je peux faire ça pour chacune des vies. Si j'ai pu le faire pour cet homme, je peux le faire aussi pour vous tous. En établissant mon règne sur vos cœurs, je peux chasser vos péchés qui vous conduisent à la mort éternelle. Je veux changer vos cœurs comme je l'ai fait pour cet homme en établissant avec vous une relation d'amour, de confiance. Et les habitants, ils entrevoient cela et du coup, ils ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas de Jésus. Vous ne pouvez pas accueillir Jésus dans votre territoire ou vous ne voulez pas l'accueillir dans votre territoire, dans votre vie, parce que vous ne voulez pas le voir changer votre vie, dominer votre vie en accueillant Jésus. Vous vous acceptez tel qu'il est véritablement, comme le Seigneur de tout. Vous acceptez son autorité sur votre vie. Vous ne pouvez plus avoir communion avec celui à qui obéissent le vent et la mer et le monde spirituel et ne pas lui obéir. La base de notre relation avec Dieu, elle est là. Il ne s'agit pas seulement de se repentir de nos fautes, mais de le désirer, lui, comme le Seigneur de notre vie. Quand les Gadaraignens disent « On t'en supplie, ne viens pas chez nous » après avoir été les témoins de l'autorité digne, divine de Jésus, ils disent « On n'a pas besoin de toi. On s'en sort très bien sans toi. On préfère avoir quelques démoniaques et nos porcs plutôt que de t'avoir toi. » En fait, ils trouvent leur sécurité ailleurs, dans la richesse que leur procurent les porcs. Peut-être, ils trouvent leur sécurité dans leur droiture morale parce qu'ils sont bien comparés à ce démoniaque. Peut-être, ils se confient dans leur réussite sociale. Après tout, ils ont réussi à constituer une métropole de dix villes et avec lesquelles les choses ont l'air de pas mal se passer. Le commerce est florissant. Il y a la paix ici. Peut-être, c'est dans notre famille ou dans notre carrière que l'on trouve notre sécurité, notre stabilité. Mais vous savez, c'est vraiment une sécurité extrêmement fragile ici. elle peut être ruinée en un instant. C'est ce qui s'est passé. Ils viennent de voir deux mille porcs se jeter dans la mer. Et surtout, toute cette sécurité est incapable de nous pardonner. Elle est incapable de effacer nos péchés. Elle est incapable de donner un sens à notre vie au-delà de la mort. Elle ne comble jamais notre cœur. Il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est précisément le péché principal, celui sur lequel reposent tous les autres. Notre péché principal, c'est de faire reposer notre salut ailleurs qu'en Dieu. C'est de chercher notre secours, notre sécurité ailleurs qu'en Dieu. Leur attitude, elle n'est pas proprement parlée injurieuse, bien qu'elle le soit, en fait. Mais ils disent, peut-être sans violence, on ne veut pas de toi, ici. Vous pouvez avoir la même attitude en restant poli, gentil, mais en disant non merci, non, n'insiste pas, non, tu vois, moi j'ai des amis, ça va, mes études, oh, nickel. niveau finance, ça se passe pas mal. J'ai des projets de construction, en fait, je n'ai pas besoin de Jésus. Quelle folie, quelle folie de raisonner comme ça. J'aimerais vous convaincre de ne pas suivre cette voie en vous présentant l'autorité rassurante de Jésus. Jésus et ses disciples s'en retournent donc dans leur barque direction Capernaum. Poussé par la foule, ne laissez pas Jésus repartir aujourd'hui alors qu'il se présente à votre vie, à votre cœur. Que craignez-vous ? Que craignez-vous qu'il fasse avec votre vie pour lui refuser de dominer sur votre existence ? Pourrait-il dominer votre vie sans en prendre soin ? Quelle est la plus belle vie que vous pourriez vivre ? Celle dont vous rêvez ou celle que Jésus veut vous donner ? Laissez-moi plaider un instant si c'est besoin dans vos cœurs. Dans vos rêves, est-ce que vous avez intégré les tempêtes de la vie ? Non, vous ne l'avez pas intégré. Les revers professionnels, les crises, les maladies, les échecs, les souffrances, les divorces, les péchés, les vôtres et puis ceux des autres. Non, vous ne les avez pas intégrés dans vos rêves. Je le sais parce qu'ils ne sont pas dans les miens non plus. Mais vous allez connaître des tempêtes. Vous allez connaître le deuil. Vous allez connaître l'injustice. Vous allez connaître la souffrance. ce n'est qu'une question de temps. Sans Jésus, ce sera la panique. Sans Christ, vous direz, nous périssons. Sans Christ, ça n'a absolument pas de sens. Jésus a rassuré ses disciples dans la tourmente, dans les tempêtes de nos vies, savoir que, et croire que Christ est maître des circonstances climatiques, des épidémies, des activités professionnelles pour les, pour les, pour les, les, les disciples, c'est leur entreprise qui coule. Leur barque, c'est leur entreprise, ils n'ont plus rien après ça. pour les disciples, c'est la catastrophe. Christ est maître de nos vies, de nos maladies. Et ça, c'est vraiment rassurant. Il a la puissance. Il conduit parfaitement. Vous savez, si Dieu fait la tempête et qu'il la calme, c'est super rassurant pour nous. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas les jouets du hasard, nous ne sommes pas les jouets des circonstances, nous ne sommes pas les jouets des hommes méchants qui nous portent des, qui nous font violence. Nous sommes entre les mains souveraines d'un Dieu qui nous aime, de Dieu lui-même. Et ça, ça, c'est rassurant. au beau milieu de la tempête, d'une tempête à couper le souffle et malgré la foi défaillante des disciples, le souverain, le Seigneur, le Sauveur secoue ses disciples. de la même manière, les croyants peuvent s'appuyer sur lui car il peut les secourir. Ça ne signifie pas que les croyants ne connaîtront pas l'épreuve. vous le savez, vous avez connu des tempêtes en tant que croyants. Mais ça signifie que le Seigneur nous en délivre toujours et il nous en délivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la vie comme dans la mort, Christ est avec nous. Mais Jésus n'est pas seulement puissant et sage, il est aussi bienveillant et plein de compassion. Il nous aime. La nature ne vous aime pas. Vous pouvez mourir dans une avalanche, dans une inondation, dans un tremblement de terre, dans un incendie. Vous pouvez mourir de vieillesse. Comme on dit de mort naturelle, c'est la nature qui vous aura tué. elle est puissante et sa puissance est incontrôlable. Vous ne pouvez rien y faire et vous pouvez encore moins contrôler Dieu. Mais lui, il vous aime. Lui, il vous aime. Vous savez, Dieu, il agit parfois d'une manière difficile à comprendre dans nos propres vies. Il n'agit pas selon nos plans ou d'une manière qui soit censée à mes propres yeux. Mais lui, il m'aime. Et c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour nous. Et parce qu'il est Dieu, il a toujours de bonnes raisons quand il nous laisse passer par des situations inexplicables, par des tempêtes. Pourquoi avez-vous si peur ? Je suis là. Je domine. Il est plus puissant que la mer et le vent, que toutes les puissances invisibles. Et son amour est sans borne. Regardez, il a traversé le lac de Galilée pour délivrer un homme et puis il est reparti dans l'autre sens. Il savait qu'il avait cette mission de toucher, d'atteindre cet homme. Il l'a fait. Jésus, il a affronté cette tempête pour secourir cet homme. Jésus-Christ a montré son amour envers nous en traversant la pire des tempêtes qui soit la mort abominable de la croix à notre place pour payer pour nos fautes. Il a traversé en ressuscitant d'entre les morts. Jésus, il se présentait un jour à ses disciples comme un autre Jonas. Vous vous souvenez de cette histoire de Jonas ? Il devait se rendre à Ninive, il a pris le bateau, il y a eu une tempête et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait au fond du navire. On est venus le chercher en lui disant « Mais prie ! » Il dit « Mais c'est à cause de moi qu'arrive tout cela. Mais jetez-moi dans la mer et le calme reviendra. » Ils ont jeté Jonas dans la mer et le calme est revenu. Ce jour-là, Jésus dormait aussi dans le bateau. Et Jésus, lui, il est descendu dans la mer tourmentée de nos vies, dans l'agitation de tous les flots qui frappent notre existence, toutes les tempêtes dues à notre péché et au chaos de ce monde. Et puis, il a été jeté dans ce monde. Il est mort sur cette croix. Et trois jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et il a dit, comme Jonas, qui était trois jours dans le ventre du poisson, je vais être aussi dans le sein de la terre. C'était pour apaiser notre cœur, apaiser notre monde, pour nous secourir, pour nous délivrer. Regardez, l'homme délivré a tout compris. Au verset 18, il veut rester avec Jésus, contrairement aux autres habitants. Lui, il ne veut plus vivre sans Jésus. Et il est prêt à tout quitter pour être avec Jésus. Mais Jésus ne lui permet pas. quand j'ai lu ça, je me pensais, quelle déception. Jésus ne lui permet pas. Mais il n'est pas déçu. Au fond, c'est comme si Jésus lui dit, sois un missionnaire chez toi, parmi les tiens. Et c'est vraiment, il a vraiment compris que sa vie, elle était au meilleur endroit dès l'instant où elle était simplement obéissante à Jésus-Christ. Et sa vie a été transformée et elle a rayonné de la gloire de Christ dans toute cette région. Elle a fait connaître la puissance de l'Évangile. Et il comprend que ce que Jésus lui demande, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il va obéir et raconter tout ce que Jésus a fait pour lui de ce côté-ci de la mer de Galilée. Il sait que Jésus lui demande ce que Jésus lui demande, c'est le meilleur. Alors il obéit joyeusement. Une foi obéissante est la bonne réponse à Jésus. On peut mesurer un peu l'impact qu'a eu la vie de cet homme dans les chapitres suivants, au chapitre 7 et 8. On voit que quand Jésus revient dans la décapole, dans cette même région, il y a une foule cette fois-ci qui se presse pour entendre Jésus. Pourquoi ? Non, mais parce qu'ils ont eu le témoignage de cet homme. La foule va être bouleversée. Oui, l'autorité de Jésus elle est effrayante, plus effrayante que les éléments de la nature déchaînés, plus effrayante que les démons déchaînés. Oui, l'autorité de Jésus elle est dérangeante parce que quand il vient dans une vie, il va la contrôler. Mais elle est rassurante parce que son contrôle c'est pour le meilleur, c'est pour notre salut, c'est pour la gloire de son nom, c'est pour notre bonheur présent et éternel. Nos vies sont agitées par des tempêtes, par des puissances redoutables, mais la puissance de Christ l'est plus encore. Et que ce soit dans le domaine naturel ou dans le domaine surnaturel, Jésus est au contrôle de toute chose. Est-ce que vous voudriez confier votre vie à un Dieu si grand, à un Dieu si puissant ? Est-ce que vous êtes prêts à lui faire confiance dans la situation dans laquelle vous êtes, dans les situations que vous traversez, lui faire confiance pour votre propre vie ? Confiance pour avoir payé, effacé la dette de votre péché ? Confiant pour qu'il prenne soin de vous dans la situation de détresse que vous connaissez ? Lui faire confiance que c'est le meilleur chemin qu'il a pour vous. Obéissez-lui, confiez-vous en lui de tout votre cœur. Et puis si vous le faites déjà, dites-le. Dites-le à votre entourage comme l'a fait cet homme. Soyez un témoin de tout ce qu'il a fait pour vous dans notre métropole. Faites connaître le message de Jésus-Christ au travers de votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous soutienne dans votre témoignage. Prions Dieu pendant que nos frères nous rejoignent. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce qu'effectivement, tu es plus puissant, Seigneur, que tous les éléments de la nature déchaînés. Tu es plus puissant que les éléments surnaturels déchaînés. tu contrôles toutes choses si parfaitement que l'on veut juste reconnaître que l'on tremble nous aussi devant toi. Seigneur, que c'est toi dont on doit avoir cette véritable crainte. Et Seigneur, on sait que tu vas dominer sur nos vies. Mais Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as pas laissé sans assurance, sans secours, sans nous montrer à quel point tu nous aimes, comment tu veux agir dans notre vie pour la gloire de ton nom et puis pour l'avancement de ton règne dans nos cœurs, dans ce monde. Je te prie pour que chacun ici qui se confie en toi puisse en témoigner autour de lui, Seigneur, dans cette métropole et que beaucoup encore soient gagnés à Jésus-Christ et puissent connaître à leur tour, Seigneur, celui qui est capable de dominer les tempêtes de nos vies, de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.